7 découvertes archéologiques mystérieuses inexplicables Salut à tous, et bienvenue sur le Top Découverte. Notre univers est rempli de choses mystérieuses que personne n'explique. Mais une chose est sûre, nous ne sommes pas la première civilisation. Des civilisations très avancées nous ont précédées. Elles nous ont laissé des artefacts si mystérieux que personne ne peut expliquer leur présence. Voici 7 découvertes mystérieuses inexplicables. Mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur la barre des notifications afin de ne rien manquer. C'est parti ! Numéro 7, la carte de Piriri. La carte de Piriri est sans aucun doute l'un des plus grands mystères archéologiques à ce jour. Tout commence en 1929 lorsqu'un groupe d'historiens découvre une peau de gazelle. Les études révèlent qu'il s'agit d'une carte dessinée en 1513 par un amiral turc du nom de Piriri. La carte dépeint l'Europe, l'Afrique, la côte du Brésil, ainsi que plusieurs îles, les Açores, les Canaries et l'île mythique d'Antilia. Fait surprenant, la carte dépeint l'Antarctique que l'on croyait découverte que 300 ans plus tard. Le plus déroutant est que la carte de Piriri décrit en détail la topographie de l'Antarctique sans sa croûte glaciaire. Or la dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a plus de 6000 ans. Comment un amiral turc d'il y a un demi-millénaire a-t-il cartographié un continent recouvert de glace depuis 6000 ans ? Numéro 6. Le Bouddha suédois. Grâce aux nombreuses recherches archéologiques, nous savons que les Vikings étaient des commerçants prolifiques. Ils entretenaient des comptoirs commerciaux de l'Irlande à la Russie et allant jusqu'au marché de Bagdad et d'Egypte. Cependant, rien ne définit mieux l'esprit d'entreprise viking qu'une série de découvertes faites sur l'île d'Elgo en Suède. Elgo était le site d'un poste de traite viking animé pendant la majeure partie du début de la période médiévale, et à cette époque, des objets du monde entier s'y sont retrouvés. Parmi les découvertes figurait une statue du Bouddha, le haut du bâton d'un évêque irlandais, et une louche d'Afrique du Nord. On suppose que la louche et la crosse de l'évêque ont été prises lors de raides, mais la statue de Bouddha a dû être troquée. Fabriquée au Cachemire, en Inde, vers le VIe siècle, la statue a probablement été achetée quelque part, le long de la route commerciale entre le Moyen-Orient et la Russie, où les vikings aventureux voyageaient souvent, pour faire du commerce, des raides ou même rejoindre la gare de Vareg à Constantinople. La statue inhabituelle a probablement été ramenée à Elgo et vendue à un local. La découverte a établi comme un fait, ce que certains historiens avaient soupçonné. Les routes commerciales vikings s'étiraient beaucoup plus loin qu'on ne le croyait récemment. Bien qu'ils ne se soient probablement pas rendus jusqu'au marché en Inde, ils se sont souvent retrouvés à faire du commerce avec des marchands arabes, qui auraient à leur tour négocié avec l'Inde. Numéro 5. La colle de Néandertal. Pendant longtemps, on a cru que les Néandertaliens n'étaient tout simplement pas aussi intelligents ou aussi avancés que l'homo sapiens, mais des découvertes récentes renversent cette hypothèse. En juin 2019, des archéologues ont découvert des preuves de Néandertaliens utilisant un type primitive de colle sur leurs outils. La découverte a entre 55 000 et 40 000 ans, ce qui en fait l'un des exemples les plus anciens d'adhésifs utilisés pour assembler des outils humains. L'adhésif semble avoir été fabriqué principalement à partir de résine de pin, mais il contenait aussi parfois de la cire d'abeille. La résine a été cuite à une chaleur élevée sur un feu dans le cadre du processus de fabrication d'une colle organique, qui a été utilisée pour enduire une encoche dans une tige de bois. Une lame de silex a ensuite été insérée dans l'encoche et maintenue en place. Ce n'est pas la première découverte du genre, et cela contribue à renforcer la croyance selon laquelle la pratique était répandue parmi ses premiers humains. Numéro 4 Des maisons extrêmement anciennes En archéologie architecturale, il existe un concept appelé seuil vernaculaire, qui est l'âge le plus ancien que les habitations des gens moyens peuvent atteindre. Alors que les bâtiments, comme les châteaux et les monuments, existent depuis des milliers d'années, les maisons des gens ordinaires sont généralement faites de matériaux plus périssables, et survivent rarement, jusqu'à nos jours. Pendant des années, le seuil vernaculaire en Angleterre a été considéré comme se situant quelque part à la fin des années 1600. On croyait que les maisons construites avant 1660 n'auraient pas pu, pour la plupart, survivre jusqu'à nos jours. Une étude approfondie a fait sauter cette hypothèse. Le projet s'est concentré sur l'étude de 86 des quelques 3000 maisons paysannes, qui dominent l'ouest de l'Angleterre et le pays de Galles. Ils ont découvert que presque tous ont été construits pendant une période connue sous le nom de Grande Reconstruction, entre les années 1260 aux années 1550, ce qui les rend au moins plus de 100 ans plus vieux qu'on ne le pensait auparavant. Contrairement à ce que l'on croyait auparavant, même les maisons des paysans étaient construites pour durer. Certaines des maisons avaient été construites avec le bois de plus de 100 arbres, suggérant un niveau quasi-industriel d'arboriculture, dès les années 1300, lorsque la peste ravagea l'Europe. Beaucoup de ces maisons sont situées dans les Midlands, une région célèbre pour contenir plusieurs forêts anciennes, notamment Canokshaz et la forêt de Sherou. Numéro 3. Tabac égyptien antique. L'une des découvertes archéologiques les plus étranges des dernières décennies a eu lieu à Munich, en Allemagne, en 1992. Le docteur Svetla Balabanova effectuait un test chimique sur des momies égyptiennes antiques, qui appartenaient au roi de Bavière. A sa grande surprise, elle a découvert des traces de nicotine et de cocaïne. Dans les temps anciens, les deux médicaments ne pouvaient être trouvés que dans les Amériques. Diverses hypothèses sont apparues depuis, pour tenter d'expliquer comment ces traces sont arrivées là. Le plus crédible était que les ancêtres des drogues existaient en Eurasie à l'époque, mais se sont éteints avant les temps modernes, tout comme l'ancienne drogue romanes sylphium. Cependant, des études plus récentes ont suggéré que, théoriquement, les anciens égyptiens pouvaient avoir la capacité maritime de se rendre aux Amériques. Des découvertes archéologiques et des représentations d'anciennes du voyage d'Hatshepsu au pays de Pain ont révélé une infrastructure navale sophistiquée comprenant des ports, des matériaux de construction et les restes des plus anciens navires de mer jamais découverts. Les représentations contemporaines de navires égyptiens montrent des navires de plus de 21 mètres de long transportant plus de 200 marins aux côtés de marchandises qui ne pouvaient être trouvés que le long de la côte africaine. Cela a révélé la capacité de l'Egypte ancienne pour le commerce à longue distance. Numéro 2. Le rocher écrit de Gelt Au début des années 200, des soldats romains travaillaient dans une carrière en Quimbry, collectant des roches pour la construction du mur d'Adrien. Pendant qu'ils étaient là, ils ont décidé de graver des messages dans la pierre. Les gravures ont été officiellement redécouvertes dans les années 1500 par William Candon, l'un des premiers historiens modernes, et son ami Julius Coton. Après cela, le site, qui est devenu connu sous le nom de rocher écrit de Gelt, a été documenté à plusieurs reprises au cours des années 1700 et 1800. Mais le graffiti n'a jamais été correctement enregistré. Depuis, l'érosion a détruit certains des messages, rendant certains d'entre eux lisibles. Le site était facilement accessible par le public, jusqu'à l'effondrement du chemin dans les années 1980. Maintenant, la carrière est pratiquement impossible à atteindre. Récemment, le site a été visité par des archéologues de l'Université de Newcastle, qui ont dû descendre 9 mètres pour l'atteindre. Craignant de perdre entièrement le site à cause de l'érosion, les archéologues en ont fait des modèles 3D, afin que les futurs historiens puissent l'étudier. Les modèles peuvent être trouvés sur Sketchfab. Entre autres, les militaires ont écrit leur nom, et ceux de leurs officiers. Dans un cas, quelqu'un a même sculpté une petite caricature de l'un de leurs commandants. Numéro 1. Une petite main effrayante. Au fort romain de Vindolanda, près du mur d'Adrien en Angleterre, les archéologues ont trouvé une main en bronze effrayante et réaliste. La main peut être associée au culte de Jupiter de Lichnu, un culte mystérieux, dont les pratiques étaient enveloppées de secrets, qui étaient très populaires dans l'armée romaine du début du 3ème siècle de notre ère. La main a probablement été laissée en offrande après une invasion majeure de l'Écosse au cours de laquelle un grand nombre de personnes ont pu être tuées. C'est tout pour cette liste. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, et à vous abonner, si ce n'est pas encore le cas. A bientôt.